Et bien salut à toutes et à tous, il est Césaire, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part. Ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Far Cry 6. De retour au Mont Patriotas, nous sommes chez les Légendes 67 et nous allons continuer la quête principale. On va aller parler à Yelena, Yelena pardon, Yelena qui nous attend depuis tout ce temps, je vous le rappelle, et bien au bord du vide. Littéralement, elle est au bord du vide depuis tout ce temps qu'elle nous attend. Donc on va y aller, on va aller la retrouver, j'espère que vous allez kiffer cet épisode. Et encore une fois, pour m'encourager, n'oubliez pas le petit pouce bleu en ce début de vidéo qui fait plaisir. Allez, c'est parti. Merci de le rappeler. Avec grand plaisir. Il faut pas bouger la main quand t'as fini de parler, c'est un peu bizarre. C'est parti. Attrape Touriste, c'est le nom de l'opération. Rendez-vous à 2 km juste ici. Mais attendez. Mais attendez, c'est crétin parce que... Ah si, non, ça va. Non, parce qu'en fait, ça va être très simple puisqu'on a capturé l'usine juste à côté. Mais vous savez quoi ? On va pas se téléporter. Non, vraiment, on va pas se téléporter et on va y aller à la one again. Et vous savez pourquoi ? Déjà pour le plaisir. Pour le plaisir, pour reprofiter à fond du paysage, etc. Mais aussi parce que, franchement... Enfin, ça va aller trop vite sinon. Genre vraiment, on va avancer trop vite dans l'aventure. On est déjà tellement proche de la fin. Sans déconner. On se rend pas compte. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, j'ai vu. J'ai vu ce que je n'aurais pas dû voir. À savoir la progression en pourcentage. Donc, autant en profiter. Regardez, on se remémore des bons souvenirs. Là, par exemple, ici, il y a les esclaves. Voilà, c'est carrément un bon souvenir. Là-bas... Non, c'est une blague. Là-bas, c'était... Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait, mais on avait... Ah ouais, il y avait de la maltraitance avec des scientifiques, je sais pas quoi et tout. Enfin bref, un délire. Donc, voilà. On se remémore les souvenirs. Oh là, attendons. Qu'est-ce qu'il y a là ? Eh, regardez. Tu vois ? Un petit champ de salade. Non, mais on va aller là. On en profite, regardez. Ça, on n'aurait pas pu faire. On n'aurait pas pu aller là. Bon. Bah, en même temps, il n'y a rien, quoi. C'est nul. Il n'y a rien à récupérer. Attends, 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 attends. Il est où, là, le frérot ? Il est où, le frérot ? Attendez. Ah. Ça va ? Oui, il fait demi-tour. T'as pas l'honneur d'être là, fais gaffe. Ah, j'aurais aimé faire un truc stylé. What ? Bon, il y a une attaque. Hop. Je vais aller les aider. Oh, il y a un otage, d'accord. Oui. Et l'otage, dans l'histoire ? Eh bah, il est mort. Ça m'a fait plaisir, en tout cas, de servir à rien. Sachant... Oh, attendez. Qu'avons-nous, là, encore ? Eh. Ah ! Des cochons ! Au secours ! Ils font peur, les cochons, eh. Bon. Alors ? Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Tu veux ma photo ? Tu veux ma photo, c'est ça ? En position. Terminé. Pas besoin que ça se termine comme ça ! Tu vas bientôt être en position fétale, ma sœur. Je fais une ronde. Terminé. Bon. Quoi ? Je ne sais pas qui je suis. Il me guette, lui. Bon, je ne pourrais pas faire ce que je voulais faire. Moi, je me promène. Oh, je suis vraiment une merde. Je suis vraiment une merde. C'est pas grave. Eh, vous savez quoi ? J'espère que vous avez kiffé le dernier épisode. Je pense que j'ai bien géré. Waouh ! Donc, ça compense avec ce début d'épisode un petit peu catastrophique. Parce que là, j'ai enchaîné les boulettes. J'ai enchaîné les boulettes. Allez. Quelques mètres. Il ne faut pas que je m'approche trop. Arrête ! Arrête ! Foutez-moi la paix ! C'est pas vrai ! Hop ! Non, ta gueule ! Tac ! Tac ! Tu vas me faire quoi ? T'as vu ce que j'ai fait à ton pote ? Ok. Je trace. Je trace. Laisse-moi ! Vous croyez qu'il me suit encore ? Il me suit encore. Il me suit encore. Il me suit encore. Il me suit encore. Arrête ! J'ai peur ! J'ai peur ! J'ai peur ! J'ai peur ! Je ne me suis plus. C'est bon. Allez ! Glissade ! Pas du tout. Très bien. Je suis bloqué. Merci à tous. Glissade ! Incroyable. Incroyable. Waouh ! Je suis un Power Rangers. Pourquoi je dis ça ? Ça n'a aucun intérêt. Maquet ! Hé frérot ! Pas le temps pour tes conneries. Oh merde ! Il tranche ton arme. C'est pas moi. C'est pas moi. Maquet is so good. Aller, on est parti. Les kikis. J'espère vraiment que vous kiffez le fait que voilà, on explore, on se promène dans la... Voilà, ça fait plaisir aussi d'être dans la forêt comme ça un peu, dans la jungle. De se promener dans cette ambiance tropicale. Enfin franchement, c'est que du kiff. Comment tu montes là ? Euh, attendez. Non. Moi qui pensais que j'avais un QI supérieur à la moyenne. Comment je monte ? C'est bien fait ça. Euh, comment je monte ? Non mais 100% il faut... Ah mais putain, il y a une tyrulienne. Non mais j'avais pas compris qu'il y avait une tyrulienne. Je suis débile. Je peux pas la prendre ? Ah non mais la flemme, si je dois tout monter là ? Ah voilà. Ah ouais, parce que s'il fallait tout monter à Faro... Hop, merci tout ça pour... Catalyseur du Supremo. Rien à foutre. Rien à péter. Allez. On y va. Dernière ligne droite. On reconnaît bien les bananiers là. Il y a pas de... Ah si il y a des bananes. Il y a vraiment des bananes. C'est incroyable. C'est incroyable. Euh... Je dis ça parce que je suis fasciné parce que... Bah je savais que c'était des bananiers. Je voulais vous montrer un petit peu que je m'y connaissais. Sauf qu'en fait depuis toujours il y a des bananes et ça je l'avais jamais remarqué donc... Bah voilà. Bah du coup ça me fait drôle. Allez Guissade ! Waouh ! Eh franchement. Trop de fun non ? Waouh c'est magnifique. Putain on est pas encore arrivé. Allez glisse. Oh je vais t'attaquer encore. Heureusement je vais vite. Oh là là. Oh c'est gentil vous avez entendu ce qu'il a dit ? Il y a un monsieur il a dit t'es une légende Mkulo. Ça ça me fait plaisir. Allez on y est presque. J'arrive pas à croire qu'elle tigre et Han Han sont en or. Je les revois encore. Juste là. T'inquiète je m'en occupe. Mais non mais je voulais m'en occuper. Putain. Je voulais faire un truc stylé. Arrête de tirer y'a plus personne. C'est pas moi. C'est pas moi. Ça tire derrière. C'est pas moi. Mais tu entends bien que ça tire. Oh c'est pas vrai. Oula. Eh calme toi. Calme toi doucement quand même. Attends. Oh 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 oh. Femme au volant. Femme au volant. Mais quand même. Allez on est arrivé. Désactiver les brouilleurs de Mackay. Avec grand plaisir. Zone de recherche. Putain mais c'est terrifiant quand même. Ça c'est... Je suis désolé mais c'est terrifiant. Tiens pour la peine. Petite photo souvenir. Quand tout sera terminé. Ok. Bon. Oh y'a que deux personnes. Eh en vrai. Peut-être pas exagérer. Voilà. Comment ça marche. Moi je sais pas comment ça marche. Ok. Allez. Je suis un hacker moi. Oh oui. Ça ça me rappelle Far Cry 3. J'ai détruit un brouilleur. Super. Tu bouges maintenant. Ma connexion risque d'être super lente. Et je parie que le bâtiment de Mackay va grouiller de soldats. C'est ça. Je te conseille de détruire d'autres brouilleurs. Ou t'équiper pour te battre. Eh vous avez vu comme je suis un boss. J'ai fait un move de folie là non ? Vous trouvez pas ? Allez. C'est parti. À la one again. Incroyable. Pirater les ordinateurs de Mackay Global. Y'a pas de problème. On va s'en occuper. Je suis un hélicoptère les gars. Vous avez vu ça ? Non je suis un avion. Je suis un avion les gars. Appelez-moi M. Colo l'avion. Attendez. Mais c'est un brouilleur là aussi. C'est un brouilleur là aussi. On peut y aller. Eh let's go. Let's go. Oh là. Ah bah c'est bien. Ça fait diversion. Alors rien ne m'oblige à faire ça. Mais je vais le faire du coup. Ça va mec ? Ça va gros ? Je peux pas mourir. Tu veux que je te dise un secret ? Bah c'est trop bien. Y'a personne pour surveiller. Est-ce que je peux monter ? Bien sûr. Incroyable. Cher boss. Désactiver tous les brouilleurs. Je crois que t'as détruit un autre brouilleur. Tu comptes m'appeler à chaque fois que j'en ai un ? Non. Je t'appelais pour te dire que toi tu n'avais pas à me le dire à chaque fois. Parfait. Dis, comment ça se fait que tu en saches autant sur tout ça ? C'est pointu ? Tu vas rire. J'ai aidé à l'installation. Sans déconner. Tu te souviens de l'arrivée au pouvoir de Castillo ? De toutes ses belles promesses ? La politique, c'est pas mon truc. Je n'ai pas voté pour lui. Mais il avait promis de connecter LST non seulement à Yara, mais aussi au reste du monde. Et quand il a gagné, il a engagé tous les super geeks qu'il a pu trouver pour y arriver. Et je parie que l'histoire finit mal ? On s'est vite rendu compte que Castillo se servait de nous pour installer un réseau de surveillance. Certains d'entre nous ont voulu le saboter. Mais le régime a vite compris de quel bord on était. Alors, ils nous espionnent, là ? Non. On sait comment le contourner. On a même filé le truc à Libertad. Tu vois ? On est tous copains. Je t'appelle quand c'est bon. Yelena, je suis dans le bâtiment de ma quai. Ça grouille de fidèles de Castillo, là-dedans. À toi de voir comment tu peux t'occuper d'eux. Mais tu devrais pouvoir me connecter sans te faire repérer. Eh, ça peut avoir du bon de se faire remarquer. D'après Gilberto, une partie du bâtiment est en rénovation. Il y a fort à parier que ces zones seront moins protégées que les autres. Merci du conseil. Ok, donc là, il faut aller dans les zones en construction. Mais alors là, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a une double mission qui est en cours, en fait. Laissez-moi juste vérifier. Pirater les ordinateurs de ma quai. Ah, d'accord. En fait, ça, c'est pour nous aider à mieux faire cette mission. Bah, rien à foutre, c'est bon. Eh, on en a piraté deux, c'est déjà pas mal. Là, on va se débrouiller sans. On va pirater les ordinateurs. Parce que je suis un putain de monstre. Moi, je n'ai pas besoin qu'on m'aide, qu'on me tienne la main, qu'on me tienne par les roubignols. Ça devrait aller. Elle est où, la partie en rénovation ? C'est une très bonne question. À laquelle je n'ai pas encore de réponse. Un bâtiment horrible pour un business horrible. Ça, c'est bien dit, ça. Là, je te reconnais, là. Bon, il n'y a pas d'alarme. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait d'alarme. Ça m'étonnerait fort. Mais le but du jeu, évidemment, c'est qu'on soit discret. Là, c'est l'ordinateur du premier niveau. Par contre, s'il découvre le corps, je suis dans la merde. Dany, j'ai trouvé l'emploi du temps du bureau. Ma quai est censée avoir des rendez-vous aujourd'hui. Je croise les doigts pour que ce soit bon. Putain, ils sont tellement nombreux. Je réfléchis, je réfléchis vite. Ok, lui, il part. Si on a moyen de buter personne... Ok. Ah, là, c'est en rénovation. Parfait. On va passer par là, là. Là, c'est safe. Vous voyez le mec qui faisait le ménage ? Je n'avais pas envie de le tuer, le pauvre. Même si ça reste des gardes. Ok, là, je suis au premier niveau. Enfin, au deuxième. Ok. Alors, où est l'ordi ? Là-dedans, je pense. Je ne peux pas. Je ne peux pas rentrer. Je ne parle pas trop, les gars. Hop. Si jamais vous oubliez le mot de passe pour les comptes d'entreprise, sachez qu'il n'y en a que trois différents pour tout le système. Alors, essayez de tous se lister ci-dessous jusqu'à ce qu'il y en ait un qui fonctionne. Maquette, rola classe, 1, 2, 3. Le meilleur mot de passe. Maquette, maquette, maquette. Roi de la baisse 2021. Et je hais les MDP. Excellent. Excellent. Trop des barres. Alors, franchement, je pense que dans cette entreprise, ils doivent se péter des vilaines barres de rire. Bon, ben, on va monter. C'est bon. J'ai récupéré tout ce que j'ai pu. Ça marche. J'aime beaucoup cette phase de gameplay. Je ne sais pas vous, mais j'aime beaucoup cette phase de gameplay. Bon, le premier ordinateur, c'est réglé. Je ne peux pas aller là. J'ai été cramé. Ah, ça fait chier. J'ai été cramé. Là, je suis tout en haut. Donc, ce n'est pas là que je dois être. Ah, fait chier. Putain, je ne trouve pas l'ordi du deuxième niveau, là. Oh, si, je sais. Je sais où c'est. Alors, attends. Elle, elle me cherche. Elle ne me cherche plus. Bon, là, il n'y a plus personne qui me cherche. C'est bon. Ça doit être là. Eh, je ne me suis pas fait cramer. Je suis en bosse. Là, voilà. Let's go ! Genre, je suis discret avec tous ces cris. Bon, bah, franchement. Eh, on a tout bouclé, les gars. On a tout bouclé. Je suis un boss. Là, on va en profiter pour un peu se promener, en attendant. Je ne suis même pas obligé de buter tout le monde. C'est ça, ce qui est génial. Ah, merde, il me cherche, lui. Ça y est, j'ai été cramé. Je commence petit à petit à me faire cramer. On va abréger leur souffrance. Ça doit faire peur. Voilà. Vas-y, viens, frérot. Bon, bah, il n'y a plus personne. Plus qu'à attendre. C'est ça, d'être fort. Putain, il y a un petit truc à récupérer, apparemment. Un petit sac. Je ne sais pas où il est. Là, ce n'est pas bien grave. On récupère tous les médocs. Allez, 80%. Il est où, le sac ? Je ne sais pas du tout. Encore monté au troisième. Je ne suis pas allé là, tiens. Ah, et de... Ouh ! Oh là là ! Des clés. Et le sac, voilà. 100%. Ça y est. Ah bah, ça tombe bien. J'ai les clés maintenant. Let's go ! Let's go ! Allez, allez. Alors, ça va ? Pochette surprise ? A ton avis, Yankee à la con. Oh, oh, Canadien à la con, en fait. C'est un peu la même chose, sauf que nous, on s'excuse quand on poignarde les gens. Tu fais quoi ? T'as tué mes amis. Je suis là pour les venger. Ah, ouais, je vois. Quand ils sont morts, est-ce que leur cerveau a coulé par leurs oreilles ? Non, non. Tu sais quoi ? Pas de spoiler. Je regarderai la vidéo quand j'aurai mis le mieux chole. Eh, super boulot pour Benitez, au fait. Ça m'a bien aidé, là. J'étais en rendez-vous avec Castillo et j'ai vu la vidéo dans laquelle vous l'apportiez. Je t'assure, elle est là, sur mon smartphone. Ça l'a bien énervé. Ouais, t'es le prochain. Bon, étudions les faits. Ton trou paumé a sept ans de retard sur tous les autres. Laisse-nous faire nos affaires avec Castillo et ton pays pourra dire adieu au tiers-monde, comme ça. Au tiers-monde, toujours les bons mots. Bon Dieu, tu comprends pas ? Yara, c'est pas ma première guérilla ni mon premier bled. Rien de personnel, c'est juste ton tour. Maintenant, accroche-toi, parce que les ambresses que je t'envoie, c'est tout sauf des rigolos. Je les attends. C'est quoi, ça ? De quoi anéantir absolument tout ce que tu possèdes. Feuille de sécurité. À bientôt, ma quai. Espèce de petite merde ! Incroyable ! Ah, mince ! Tout ça pour ça ? J'ai été discret pour finalement que tout le monde me cherche ? Tu déconnes. Bon, bah je me casse. Ouais, je me casse. Je me casse ! Hé ! Je suis pas là ! Quelle crevure ! Mais bon, j'ai plus d'infos sur la production de poison de Maquet et Castillo. On fait quoi maintenant ? D'après ses fichiers, son usine et son réseau de conduit sont très importants. Maquet a affecté la plupart de ses ressources à leur protection. Ha ! On va tout défoncer. Par quoi on commence ? À toi de voir. Retrouve-moi à la Syrie Valera, où va voir le Kimama au Moulin-Cardesson. Ok, très bien. C'est ce qu'on va faire. Mais est-ce que c'est obligé de désactiver tous les brouilleurs d'ondes de Maquet ? Est-ce que c'est une mission obligatoire ou pas ? Bon. Là, on peut aller voir Yelena. Là, on peut voir le Kimama. On a encore du très très lourd qui arrive. On est à la fin du jeu. Mais c'est pas encore terminé. Donc, ça, ça fait plaisir. Yelena, faut que je détruise les autres brouilleurs ? Oui. Plus tu en détruis, plus ma vitesse de téléchargement sera bonne. Ça veut dire que tu pourras mater plus de séries en streaming ? Non. Une connexion plus rapide, ça veut dire que je serai plus efficace pour t'aider à pirater des trucs. Ok. Et que je pourrai mater plus de séries. J'en étais sûre. Bon. Je vais voir ce que je peux faire pour les autres brouilleurs. Bon, bah, du coup, la réponse à la question a été répondue. Il faut absolument que je désactive tous les brouilleurs d'ondes. Non, mais attendez, sans déconner, on sait même pas où c'est. On sait même pas où ils sont. C'est un truc de ouf. Ah, mais attendez, là, je suis chez Mama, là. Je suis chez la Mama. Qu'est-ce qu'on a, là ? Un brouilleur. Ok. On a le troisième. On va s'en occuper. Non, mais c'est terrible parce qu'il y en a un petit peu partout. Alors, bon. On va faire ça à chaque fois dès qu'on peut, dès qu'on en croise. Mais c'est pas... C'est pas évident, quoi. Bon, y'a pas l'air d'avoir d'ennemis. Bah, du coup, let's go. Bon, ça va, y'en a onze. Mais quand même. C'est terrible. Hop. Ça décapite. Ça décapote. Ouais, où c'est qu'on pourrait en trouver d'autres ? Je pense que là-bas. Ouais, là-bas, y'en a une autre. En fait, on arrive à voir... Ah, la one again ! On arrive à voir, en fait, avec... La lueur verte. Mais c'est pas facile facile. On va essayer de se les faire, les amis. Ça peut être plutôt sympa. Comme ça, ce sera fait. Personne ne se pose la question, le fait que je viens de faire du wingsuit comme ça, là. Comme si de rien n'était. C'est un truc de ouf. Euh... Ok, y'a un gars. Oh, c'est tout. C'est d'une tristesse, les gars. C'est d'une tristesse. Ok. Euh... Tac, 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 tac. Comment on monte cette fois-ci ? Ah, des fois... On n'a pas de moyen de monter facilement. Ah, si, regardez bien. Ça va, c'est intéressant, c'est pas répétitif. Hop. Allez, c'est pour Bibi. Regardez, ça continue là-bas, je crois. Ouais, c'est bon, y'en a un, là. En fait, je crois qu'il y en a un, là. Ok, super. En fait, à chaque fois que t'en as un... Attends, y'a un piège. Hop ! À chaque fois que t'en récupères un... Enfin, que t'en casses un... Bah, t'en trouves un deuxième. Donc ça, c'est cool. Par contre, là, y'a plein de sangliers qui vont m'attaquer. Et ça me plaît pas. Attends, l'autre, il est en train de lui crier dessus, frérot. Oh ! Un peu de respect, non ? Voilà, je t'autorise à partir. Je t'autorise, y'a pas de problème. T'énerve pas ? C'est pas la première fois que tu vends un camion. Alors... Eh, moi, je suis chez moi, là, vous avez vu ? T'inquiète. On en a foutre. Ah ! Ah ! C'est un petit peu plus embêtant, là. Bah, il faut que je monte là, je pense. Comment je fais ? Ah, ok, c'est bon, c'est bon. J'ai... Euh, et il faut que j'aille là. Ça marche ou pas ? Ça marche pas. Oh, attendez. Qu'est-ce que je dois faire ? Ok. Alors là, euh... Moi, pas comprendre. Attendez, mais... J'ai compris ce qu'il faut faire. Mais je ne peux pas le faire. Je veux aller là, moi. Comment on fait ? Oh, c'est éclaté au sol. Non, vraiment, c'est éclaté. Je suis bloqué. Non, mais... C'est un sketch. Oh ! Excusez-moi. C'est moi qui suis éclaté au sol, les amis. Je le conçois parfaitement. Allez. On a les deux prochains visuels. Juste là-bas. On en a un. Ça va aller vite, en vrai. Ça va aller plus vite que ce que je croyais. Plus vite que ce que je craignais, même. Allez. De toute façon, de base, on n'a pas le droit d'être là. Alors, autant y aller à fond. Je crois qu'il y a une base, là, non ? Je crois qu'il y a une base, ici. Ah, c'est pour une embuscade, ouais. Ok. Ok, ok, ok. On y va. Il y en a un en face. Il ne faut juste pas l'oublier. Oh là, il y a du cheval un peu excité par ici. Pas d'ennemis. Par contre, il y a des animaux pas cools. Pourquoi ça sent pas bon ? Moi aussi, ça sent bon. Hop. Ah, attendez. Je crois qu'il y en a un là-bas, non ? Ah ouais, il y en a un là-bas. C'est terrible. Là, il y a une base, aussi. Oh là là. Est-ce qu'il y en a un aussi qui est là-bas ? Il y en a tellement. On va faire celui-là. Ils font peur, les animaux. Allez, let's go. Oh non, rien à foutre. Ouais, si, allez, hop. Allez, on va faire l'embuscade. Soyons fous. Soyons fous. Je ne sais pas où c'est qu'on est. Waouh, et ça fait du sport, là. Waouh, mais c'est qu'il y a du monde, surtout, ouais. Attendez, ils sont un petit peu trop nombreux, à mon goût. Alors. Ok, il y a déjà les copains qui sont là. La cargaison, elle est là. Comment ça, j'ai été cramé, déjà ? Bon. À chaque fois que tu marches et que tu n'es pas accroupi, tu te fais cramer. C'est un truc de dingue. Ah, il s'est fait cramer. Ça va, mon copain ? Ah, on est environ 12. À moi, tout seul, on est 12. Ils sont vraiment à la ramasse. Bon. Ça, voilà. Plus zé remballé. Allez, on vole. La cargaison. Oh, putain. Elle s'est fait fumer, l'autre. Parfait. Ça va, sinon, là-haut ? Elle s'est pas fait fumer de nulle part, quand même. Attendez, on va peut-être terminer ça proprement. Ah, voilà. Ça va, ma sœur ? Tout va bien, tout va bien. Regarde, hop. Dem. Voilà. Est-ce pas bien, ouais. Allez, on est parti. On a fait plus de la moitié des brouilleurs. Et ça, c'est cool. Hop, par ici. Facile. Facile. Fem. Là, c'est bien, parce que ça s'est enchaîné vraiment vite. Dany, je viens de localiser tous les brouilleurs restants. Non. Marque-les sur ta carte. Dommage. J'aimais bien me balader dans la rouille à la recherche de ces trucs. C'est clair. T'es trop bizarre, Dany. Mais non, c'est trop bien. Ah, là, tu pouvais pas plus me régaler, hein. Ça tombe bien, parce que c'était là-bas que je comptais retourner, parce que c'est là-bas qui sont les restants, on le sait. Donc, il n'en reste plus que 4, puisque 11 moins 7, ça fait 4. Bien évidemment. Eh ben, c'est plutôt cool. Et le plus proche, c'est celui-là. Et c'est là où je voulais aller, d'ailleurs. Donc, ça tombe bien. C'est parfait. Glissade ! Pour fêter ça. Pizza. Ah, c'est cool. Ah, je pensais pas que... Elle m'aiderait pour ça. Donc, je suis très content. Qu'est-ce que c'est que cette belle propagande ? Préserver la belle de Yara. Pour... Bref, ouais. On se comprend. Je crois que je vais demander une voiture, après. Bah, tu sais quoi, je vais la demander maintenant. Voilà, comme ça, il va me la mettre là. Il faut un véhicule. Et je pourrais la prendre. Ok, là, il y a du people. Il y a une deuxième personne à quelque part. Je sais pas où. Il est où, le deuxième ? Je sais pas. Ah, là. J'adore ce jeu. C'est de toute cruauté. Du coup, du coup, du coup, du coup. Par ici ? Ah ! Euh... Attendez. C'est-à-dire que là, ça va être un peu embêtant. On peut passer en dessous, non ? Euh... Ça va être un petit peu embêtant, là, cette histoire. Non ? Ah bah voilà. Facile. Bim ! Allez. Ma voiture, elle m'attend là-bas. C'est nickel. On va ranger notre arme, comme à chaque fois. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est vraiment bien de pouvoir ranger l'arme. Mais en vrai, je crois que... Je sais même plus si sur Far Cry 3, on avait cette possibilité-là. C'est... Ça peut paraître con, mais je m'en rappelle plus. Allez. On commence par celle-là, la plus proche. Et puis après, à 500 mètres, les deux dernières. Tout simplement. Alors ? Oh, mais il n'y a même pas d'ennemis, en plus. Formidable. Formidable. Par ici. Et par là. Et à la fin, je vais avoir des bras de bonhommes. Avec toutes ces fractions. Allez, les deux dernières. Pour la route. Hop, c'était pas moi. Oh. C'est terrible. Allez, on y va. Ça va, mon petit chorizo, là, sur le tableau de bord ? Oh, waouh. Ah bah, on passe devant Mackay. Très bien. Très, très bien. Ok. Voilà. Pas le temps de niaiser. Moi, je laisse la voiture rouler toute seule. Vous savez que c'est une voiture autonome. Ça... Eh, en vrai. On dirait pas, mais c'est un peu comme une Tesla. Finalement. Euh... Qu'est-ce qu'avons-nous, là ? Officinas. PDP. La Roya. D'accord. Putain, on est où, là ? Ta gueule. Genre, tu m'as vu. Impossible. Bon, il est tout seul. Pas le temps de niaiser, ma sœur. J'ai eu chaud au kiki. Euh... Ok. Alors, ça, ça va être chiant. Non, ça, ça va être très chiant. Non, vraiment. Allô ? D'accord, c'est pas par là. C'est pas par là. Non, mais si, mais... What ? Ah oui, je me fais attaquer depuis tout à l'heure, eh. Non, mais je peux monter, là, ou pas ? Putain, eh. Pas facile, hein. C'est pas comme ça. Comment on fait pour monter, frérot ? On attendait, les gars. J'arrive pas à monter, voilà, je vous le dis. Euh, c'est un sketch. C'est absolument pas drôle. J'arrive pas à monter. Attendez. Genre, on peut pas faire ça. Non, mais attendez, comment on fait pour monter sans deck ? Oh, je rigole pas, y'a même pas de Tirolien, y'a rien. Oh, c'est chiant. Ça y est, je stresse. Allez. Non, mais là, c'est trop... Eh bah, alors là... Oh, y'a une Tirolienne, putain. Je suis trop con. Il faut que j'aille là. Par contre, euh... Mais c'est ultra stylé. Attendez, venez, on explore un peu, là. Ouais. Bonne nouvelle, je vais enfin quitter ce foutu site anti-aérien. C'est un site anti-aérien. Eh, c'est bien de me le dire. C'est bien de me le dire. Attends, mais c'est trop bien. Hop, la petite cache. Eh, mais attendez. Non, là, par contre, faut pas exagérer. Eh, là, on se met vraiment trop bien. Je viens de récupérer un coq. Le neuvième coq. Ok. Eh, on est vraiment trop bien, là. Il est où, le canon, là ? Je sais pas où il est. Bon, allez. Nous, on est là pour les brouilleurs. Putain, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas où est le canon. C'est peut-être pas un site anti-aérien. Euh, bah, let's go. Et moi qui galérais pendant tout ce temps. Hop. L'avant-dernier. Check. Plus que le dernier, maintenant. Est-ce que vous aimez bien me voir galérer, quand même ? Bon, ça va. Je m'en suis sorti, hein. Et là, y'a même pas d'ennemis. Formidable. Foutez-moi la paix, là. Aïe ! Putain ! Non, mais c'est bon. C'est trop... Non, je vais réussir à crever à cause de ça, quoi. Ah ouais, non, mais là, ça sert à rien. Ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux. Faut vite que je monte. Faut vite que je monte. Ah, ils peuvent rien faire, là. Je suis en hauteur, ils peuvent rien faire. Allez, venez, là. Vous me faites pas trop peur. Un peu, quand même. Yes. Euh, comment on monte ? Oh, non, c'est pareil, c'est une galère. Arrête, là. Putain, c'est chiant. Non, c'est terrible. C'est quoi, comme animal, ça ? Euh, comment on peut monter ? Comme ça ? Yes. J'ai... Vas-y, j'ai la solution, là. Je stresse. Ah ! Qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Ah, voilà. Euh... Une tyroulienne. En fait, j'aurais pu monter comme ça depuis tout à l'heure. Voilà. C'est réglé, c'est fini, les gars. Ah, j'ai pas beaucoup parlé, vous m'excuserez. Niveau animation, c'était plus la concentration, là. Je vais pas vous mentir. Ah, c'est tendu du cul, quand même. Pfiou. Ok. Eh bien, voilà qui est fait. Yelena, j'ai détruit tous les brouilleurs. Beau boulot, Danny. Tout ce qu'on peut faire pour foutre en l'air le réseau de Mackey et Castillo aidera. Tu crois que ça nous fera entrer dans les livres d'histoire ? Je suis même presque à parier que l'adversaire de la fameuse attaque des brouilleurs deviendra un jour férié. C'est ça, rigole. Tu verras. Eh bien, une bonne chose de faite. Maintenant, on va pouvoir enchaîner et aller voir. Alors, on a le choix. Soit ici, Big Mama. Euh, Lucky... Big Mama. Lucky Mama. Ou alors, Yelena. Eh bien, écoutez, je propose qu'on aille voir Lucky Mama pour changer. Tiens. Ça peut être une bonne idée. On va commencer et puis on s'en arrêtera là. Pour cet épisode. Allez. Lucky Mama. Je suis là. Attends, tu déconnes. Je suis complètement con. Je me suis totalement trompé d'endroit. Je suis désolé. Moi, je faisais demi-tour, tu sais. Cassos. Eh, moi, le GPS, ça fait deux. Hop. Qui est là ? Qui est là ? Bah, c'est moi. Complètement conne, Alouko. Mais c'est moi. Pourquoi tu pars ? Eh oh ! Toujours aussi phénoménal, l'intelligence artificielle. Allez, hop. N'importe quel problème. Ça dégage. Lucky Mama. Vum, vum. Avec ma petite Tesla, là. Ah, elle est en train de chanter, là. Je l'ai fait chanter. Incroyable. Vas-y, chante encore. Incroyable. Ok. Bonsoir. C'était quoi ce bruit ? Bah, c'était moi. Non, mais ils sont terribles. J'arrive ! Oh loulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloul petite on pouvait sentir l'air marin mais les entreprises étrangères sont arrivés et ont tout pollué en 67 on les a foutu dehors pendant des décennies l'air était respirable et puis espinoza commençait à revendre nos industries puis anton a pris le pouvoir il a laissé entrer mackay la merlocque il produit le poison nécessaire à la fabrication du viviro et ce pipeline est essentiel pour ce traitement anti-cancer lorenzo m'a montré les photos que tu as prises de leurs recherches ça me répugne alors avec yelena on a échafaudé un plan pour contrer la production du remède miracle de castillo son usine chimique fonctionne comme un coeur et tous ses conduits en sont les artères sectionne les artères et c'est la syncope assurée alors suis les conduits d'annis détruit les sous-stations pour entraîner une surpression au sein de l'usine yelena pourra alors accéder à leur système et mettre un terme à la production toxique de ce maquet pour de bon et ben on va tout faire péter avec grand plaisir maintenant qu'elle est avec nous ça c'est que du kiff c'est une mission importante et tu n'es pas seul merci pour cette précision je n'aime pas plus que ça le kimama dès le début elle m'a saoulé et là elle me fait pas non plus qu'il fait de ouf donc détruisez les sous-stations de production je dois suivre le le pipeline qui longe lance dorada je peux m'attaquer aux interrupteurs aux valves ou aux grosses cuves jaune oh oh c'est chiant un peu il ya une caisse à récupérer là totalement et elle est où elle est où elle doit être là haut à elle est là haut attendez attendez faisons ça faisons ça bien je ne peux pas monter je je non je peux pas monter il faut faire ça autrement et ben voilà par ici très bien voilà c'est toujours aussi phénoménal par ici alors hop voilà hop et elle est là notre petite caisse un atelier salut les rouillards ça va un gros cul j'arrivais pas à passer le gros canadien nous volent sans arrêt j'ai soudé une radio à une table au sommet du poste de communication près de sa mine c'est un point de vue idéal il y en a une nouvelle interception tu peux me rendre un service non 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 là non oui oui non non ok du coup et du coup concrètement là je comprends pas je dois suivre la pipeline ah oui bah voilà donc là vous voyez le gps comment je sors de là c'est terrible on va suivre ces machins là voilà c'est ça allez c'est parti première étape c'est ici et il y a un seul gars en vrai c'est assez simple les petites missions comme ça dany trouve les panneaux de contrôle pour pouvoir surcharger les silos de gaz toxiques ah bah voilà par contre on va crever donc restons pas là qu'est ce que je dois faire je dois tirer dessus c'est ça je pense attendez c'est ça faut tout faire péter ok très bien voilà c'est bon c'est la fin félicitations bravo pour ton affectation à cette sous-station bon ça prend du temps on va y arriver ça prend vraiment du temps c'est normal que ce soit si long détruiser les sous-stations bah ouais non mais là je peux pas aller plus vite j'ai quand même fait un coup de lance-roquette faut pas exagérer ok et bah on va continuer contente de t'avoir avec moi alors allez on continue de suivre un peu il m'a dit qu'il avait été tué au combat pourquoi tu me fais penser à lui clara est une politicienne mais toi tu es une vraie guérilla comme l'obo une louve solitaire j'aime pas devoir m'inquiéter pour les autres ça me ralentit mais quand la louve solitaire tue sa cible elle n'aime pas partager son putain sois prudente d'année pourquoi tu me racontes tout ça allô allô elle est gentille avec moi alors qu'elle était méchante avec moi pas gentille bonne nuit de sommeil bien méritée alors nous avons trois personnes trois personnes et moi je dois détruire là bas ouais j'ai vérifié qu'il y avait bien que trois personnes donc ça fait de une ça fait de deux et ça fait de trois et il y a encore une personne apparemment voilà alors descendons sans prise de tête où est la dernière personne ah là aussi il faut que je fasse péter je sais pas il doit être en haut ça va mon frère non c'est pas ça que je dois faire péter c'est bel et bien là voilà c'était quoi ? c'était moi ah elle est là voilà elle est plus là euh zone de recherche donc c'est pas fini hein c'est pas fini bien évidemment attendez on récupère tout ce qu'on peut récupérer comme d'hab oh oh ah ils sont en alerte ça y est ça commence euh là avis de nouveaux ouvriers de nouveaux parias seront transférés d'ici la fin de semaine d'accord très bien hop eh les gars ça c'est pour moi ça c'est pour moi aussi ça je peux pas faire c'est dommage là y'a tout qui pète là c'est la fanfare parfait avec grand plaisir bah on va continuer de suivre j'aime beaucoup et franchement dans cet épisode je voudrais m'excuser pour mon attitude la première fois qu'on s'est rencontré je me suis trompé sur toi pas besoin de t'excuser j'ai déjà vu assez de sang pour au moins trois vies et trop de guérilleros qui prenaient plaisir à le verser quand t'as débarqué j'ai senti que t'allais nous attirer des ennuis mais El Tigre a tout de suite vu que tu étais une vraie guérillera il m'a dit que si quelqu'un pouvait sauver Yara c'était toi je voulais que tu le saches Libertad a besoin de toi Yara aurait beaucoup à craindre de toi Libertad la morale peu importe Dany je me bats pour Yara tout simplement ouais ça sert à rien de faire genre je t'aime pas mais restons unis quand même c'est important non arrête c'est terrible ouais je disais j'aime beaucoup ces phases de gameplay durant cet épisode j'aime beaucoup voilà tout est assez intéressant je suis assez curieux de voir vos commentaires également y'a un gars qui lui a tiré dessus du coup en fait y'a un militaire y'a un militaire qui m'a sauvé sans le faire exprès sans le savoir c'est incroyable ah bah voilà hop ça va exploser ils ont incompris ils ont pas compris d'où ça venait oh je suis toute seule on va éviter de tuer les innocents n'est-ce pas respirez pas le poison monsieur dame ah voilà c'est là que je dois tirer et vous vous rendez compte que 5 balles ça suffit un lance roquette ça suffit pas ah bah tu vois pour ces trucs là ça suffit pas parfait allez on continue perdons pas plus de temps ça c'est bonne nouvelle Missade allez jusqu'au bout ah non dommage Dany je n'ai jamais dit ça à personne quoi ? El Tigre a tué Lobo mais putain en 67 ils ont mené l'attaque finale ensemble mais Lobo voulait Yara pour lui tout seul quand ils ont pris Esperanza il avait prévu d'éliminer Santos il aurait détruit tout ce pour quoi nous nous étions battus au lieu de la paix il aurait déclenché une guerre civile Lobo était un traître Dany El Tigre n'a pas eu le choix les Yara ne doivent jamais l'apprendre pourquoi tu me racontes tout ça ? tu me fais penser tu es peut-être bien une héroïne maintenant tu te dis que tu ne trahieras jamais Yara mais le pouvoir cela change les gens je n'ai aucune envie de diriger Yara Lucky sache que s'il le faut je n'hésiterai pas à appuyer sur la détente comme El Tigre c'est lui la vraie légende de 67 et il ne se l'est jamais pardonné là elle vient clairement de me dire qu'elle serait prête à me buter c'est ça ? tu exagères quand même à moins que j'ai pas compris mais j'ai cru comprendre ça bon vous avez vu mes moves de folie là quand même ah ça pue la merde ah oui ça pue la merde bon là c'est une base des FND non ? donc là il y a de l'alarme à mon avis non ? non il n'y a pas d'alarme je ne sais pas pour avoir dit en tout cas j'en ai rien à foutre je n'ai aucune peine personne ne saura rien non ça ça sert à rien oh la la magnifique et les amis je n'ai pas d'aide à la visée je suis au clavier souris je le rappelle oh la oh la calmez-vous tout de même oh la quadruple très bien très bien hop quel bonheur ce jeu est un bonheur bah voilà c'est bon ça a pété j'ai accès à leur système et maintenant que la pression a atteint un niveau critique à l'usine je te sers ça sers quoi Yelena qu'est-ce qu'elle fait ? qu'est-ce qu'elle fait ? oh mon dieu qu'est-ce qu'elle nous a fait ? elle a fait un tremblement de terre mon pote elle a causé un séisme ok on va aller à 800 mètres les amis on va aller à euh bah là tout simplement à l'usine on va continuer je me suis perdu dans mes mots elle nous a fait une dinguerie là même le ciel il a l'air pollué c'est assez phénoménal on va aller à l'usine chimique de Mackay et on va tout faire péter ouah mais regardez oh ah ouais non mais là ah ouais ah ouais 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 non mais là mais tout le monde va mourir là c'est complètement con tout le monde va mourir avec tout ce ce gaz chimique et tout c'est une dinguerie ? c'est une dinguerie là ? là c'est pas moi je pensais que c'était une impression que ça avait l'air d'être pollué mais c'est pas une impression du tout là oh mon dieu mais elle a tout fait péter tout le poison qui ressort oh c'est une dinguerie est-ce que vous aussi au début de quand Far Crysis est sorti qu'il y avait les teasings est-ce que vous aussi vous pensiez que c'était de la fumée rouge ? en fait c'est pas de la fumée c'est du bah c'est du poison du coup qu'est-ce qu'il se passe ? les animaux ils m'aiment pas sur ce jeu allez on est arrivé oh mon dieu oh mon dieu qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? personne s'inquiète personne s'inquiète ça c'est génial mais on était déjà là en plus une fois bien sûr on était déjà là c'est pas ah non l'usine chimique non j'ai confondu avec ça me fait penser ah merde ça c'est pas cool bah ouais en fait tout est empoisonné donc tout le monde meurt putain c'est horrible bah ouais ça me faisait penser à la distillerie là où il y avait du rhum et tout de l'alcool là je sais plus quoi c'est horrible c'est horrible c'est horrible c'est horrible accéder à l'ordinateur ah 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 j'adore quand tout le monde panique vous aussi ah le ok n'hésitez pas à mettre pause si vraiment vous voulez lire ok là c'est verrouillé on peut rien y faire ok non mais on était déjà là frérot je suis sûr qu'on était déjà là ça me dit vraiment quelque chose ramenez la pression sous contrôle t'énerve pas ça sert à rien bon faut aller où là accéder à l'ordinateur mais ouais j'ai bien compris que c'est à l'intérieur qu'il faut aller faut que je récupère ah c'est ici parfait oh Mackay il est déjà au courant t'inquiète let's go dites moi où en sont les bassins Yelena c'est Danny je t'ai connecté à toi de jouer parfait détruisons cette merde c'est bon chaque bassin possède une commande d'autre plein active-les et et ça fera boom ouais trop bien et ça prendra un moment après l'activation avant que ça explose alors assure-toi que personne ne repasse derrière toi et ça fait bim bam boom let's go ah ça va être un peu plus compliqué que ce que je pensais ça va être un peu plus compliqué que ce que je pensais les amis il s'électrocutait le con ouais faut pas les laisser appuyer sur le bouton allez go merde arrête 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 c'est trop bah ouais mais il va appuyer sur le bouton il a interrompu du miel pour mes oreilles bon faut que je bute tout le monde là j'ai pas le choix bon allez on va retenter on va retenter on ne save plus où je suis allez go et on protège danger niveau de pression vous n'allez rien faire par là hop putain je suis en stress les gars ça m'a pété regardez moi ça ah ils osent pas ils osent pas venir allez boum bah alors allez je veux voir ça ça va être magnifique ah d'accord oh non ta gueule je veux des explications sur le champ putain c'est moi tu nous bouges ça l'air de merde mckay au courant ça y est allez on protège on protège on protège ça va le faire merde 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 vite 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 oh j'ai eu chaud c'est bon allez le dernier il y a un hélico il y a un hélico mon pote arrête je sais même pas où il est l'hélico en plus ok c'est bon ça le fait ça le fait ah j'ai des renforts avec moi allez ça va le faire allez allez encore quelques secondes non c'est bon c'est fait les gars c'est fait c'est réglé on va détruiser l'osmomètre c'est verrouillé là je rentre comment ok j'ai des collègues bien joué j'ai plus mon arbre là ça me fait chier oh j'ai de nouveau des munes ok ok c'est ça qu'il faut détruire allez on fait péter les gars regardez voilà j'espère que vous vous occupez de ça si ça vient de ces produits qui verra tarder exterminez les jusqu'au dernier let's go oh merde je suis là je suis là je suis désolé je suis tellement à fond dans le jeu je ne comprends même plus allez oh merde on enchaîne enchaîne meurt oh ça risque pas d'un infini il faut péter le machin allez on continue on y est presque oh la grenade on y est presque il est pas content Mackay l'entrepreneur terminé c'est ce qu'on va voir ça ça c'est ce qu'on va voir mon frère oh on était déjà là ça c'est ce que tu vas voir mon frère incroyable j'avais complètement oublié les gars que El Tigre était mort ça m'a fait un choc là quand elle a dit ça j'y pensais plus et et voilà c'est horrible c'est horrible ah on est trop fort on est vraiment trop chaud et bien les amis c'est là dessus que nous allons nous quitter j'espère vraiment que vous aurez kiffé cet épisode si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu de mettre un petit like ça prend une seconde et ça me fait très plaisir merci à tous pour votre fidélité merci de suivre cette série et à demain pour la suite de notre aventure sur Far Cry 6 c'était Micolo plein de bisous ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti